salut à tous et bien sûr magic arena fr comment savoir ça va très très bien et ça va très très bien pourquoi sommes-nous en géant en énorme parce qu'avant cette petite vidéo on va vous montrer un petit produit notre sponsor ultime et de garde qui fait plaisir qui a été beaucoup demandé par la communauté qui ressort ouais disponible bientôt à partir de fin juin du coup à l'achat sur leur site ou sur le site de tous ceux qui revendent leurs produits évidemment c'est le boule d'un trait sans plus qui est d'ailleurs la première deck box non non cubique que j'ai acheté à l'époque enquête et pas un peu transparent comme ça qui était tout tout fermé du coup je trouve ça plus joli et je me régalais j'avais mon dh jurgot à l'époque dedans et qu'on aidait en dessous et je rossais les gens d'où le compartiment ça règle voilà mettre avec dedans vous pouvez le séparer en deux pour mettre votre deck vos tokens vous avez été en dessous et ça tient ça tient très bien ça s'ouvre pas pour ceux qui demandent c'est assez solide vous avez le compartiment des decks et en dessous hop là et c'est effectivement le produit phare d'ultimate guard ils le ressortent à la demande de la communauté avec un petit effet un peu c'est tout liste ou transparent mais c'est joli c'est très satiné c'est très satisfaisant ça sera disponible à partir du 30 juin sur le site d'ultimate guard donc voilà n'hésitez pas à aller chez eux c'est les boss et aller on est parti à la vidéo oui on opte en est de moins on est tout petit voilà comme ceci boule de rentrer et évidemment ça coûte moins cher que les flippes twin donc pour ceux qui ont un petit budget c'est vraiment excellent je recommande à ranger vos decks aujourd'hui des clistes en explorer puisque explore c'est cool ça vous plaît c'est bien plaisir qu'est ce qu'on a on a le deck qu'on on esquivait un petit peu voilà on savait qu'il allait venir on savait qu'on allait vous présenter on savait que vous le voulez en vous les on voulait attend vous voulez en faire un peu mariner mijoter combat truquer fight ringing en anglais vous le vouliez le voici le voici le voilà qu'est ce que c'est que ce deck c'est une magnificence finalement de base de deck building comment builder tout un deck autour d'une carte nulle désolé il fallait que je le dise voilà j'ai tué quelqu'un en disant ça j'ai tué deux personnes en disant ça combat truqué c'est domino effet domino qui est un enchantement pour trois manas qui a la cachette 5 donc quand il arrive en jeu vous allez regarder les cinq cartes du dessus de votre deck et vous allez pouvoir cacher une carte sous le combat truqué au début du combat pendant votre tour vous mettez un marqueur plus un plus un sur une créature cible que vous contrôlez puis si vous contrôlez une créature de force supérieure ou égale à 7 vous pouvez jouer la carte exilée sans payer son coup de mana le but étant d'exiler une carte extrêmement puissante ça peut être un titan de l'industrie ou un grand comme lec et trigger très rapidement la cachette de combat truqué en jouant des gros pâtés comme le lourdeux extorker ou alors le régisant pourrissant tout ça en étant accéléré par être de la noire et ou adore et pour avoir du lien au milieu on met des bons pâtés l'ancêtre de gargarotte et la carcasse mécanique on fera pas plus simple et plus concis comme deck tech c'est littéralement ce que propose le deck je trouve ça un peu mignon un peu rigolo mais il ya des gens qui adorent ce deck là donc on vous le pré on vous le propose et il a un petit peu aussi l'upside d'avoir au bosh en compagnon parce que toutes les cartes sont sont impaires et ça c'est cool avant toute chose vous pouvez anticiper la confiance et laisser votre meilleur pouce bleu ça nous soutient énormément on va vous montrer une petite stat qui s'affiche à l'écran vous êtes plus de 30% à regarder nos vidéos et à ne pas être abonné et c'est vachement dommage pour nous et en plus pour vous ça change rien parce que si vous consommez notre contenu régulièrement mais que vous n'êtes pas abonné l'algorithme youtube vous propose quand même nos vidéos dans votre fil d'actualité et vous propose quand même nos vidéos dans vos recommandations donc vous pouvez vous abonner sans avoir les notifications sans activer la cloche ça nous aide énormément et ça ne change rien pour vous parce que l'algorithme youtube se charge quand même de vous pousser nos vidéos une personne sur trois qui regarde cette vidéo n'est pas abonné et c'est vraiment un énorme manque à gagner pour nous et c'est probablement toi là qui je parle qui est sur ton lit en train de te gratter la jambe peut-être c'est vrai quand il fait chaud on se gratte la jambe voilà donc n'hésite pas s'il te plaît à t'abonner ça nous aide énormément et puis big up a play in qui soutiennent évidemment toutes nos vidéos évidemment code vpl2029 sur la boutique 50% félicité pour vous ça nous soutient qu'on veut utiliser merci à tous et merci aussi instant gaming d'un affiaire dans la description pour payer vos jeux pas cher à nous soutenir en même temps ça régale let's go let's go en partant sur le gameplay petit side avant quand même ça respecte évidemment le haut bosch et avant il y avait des gens qui se permettaient de d'enlever au bosch pour mettre des cartes paire potentiellement suivant la méta mais là on pleut des gars si l'on voit l'armant de l'entra pas besoin on a quatre poussées fatales de vivienne ride ainsi grippé à la poussière 4 saisies dépensées trois feuilles blanches ça régale on peut bien gérer les cimetières c'est grippé à la poussière feuilles blanches et bien vivienne ride ça fait taf les decks gris fong on a besoin de casser les artefacts ça marche bien c'est parti on a tout expliqué moi je pense alors let's go alors faut savoir que si vous faites pas cachette c'est pas grave vous avez que des ports oui oui il va se passer des trucs c'est un plan de jeu qui quand on le laisse faire est extrêmement puissant moi je l'aime pas trop parce que c'est un peu on va dire clunky clunky c'est branlant en français c'est un truc voilà ça repose sur le fait de trouver ton tour 1 derrière tu vas jouer un énorme pâté et on va pas te le tuer comme de par hasard tu vas trouver ton enchantement cachette il va y avoir un gros port sous la cachette tu vas réussir à buffer ta grosse créature et là tu vas faire des chocs à pic ouais mais moi en attendant tu vois j'ai joué monorad j'ai gagné trois games et oui tu vois le délire et pourtant les gens aiment quand même beaucoup ce jeu là il est quand même plutôt satisfaisant et a plutôt un bon win rate sur le ladder donc on va tu vois tout ça moi c'est une impréhension théorique je vais essayer du coup de mettre en pratique le deck pour invalider peut-être ma théorie et je vois d'ailleurs que ça a changé j'avais pas fait d'événement de l'autre depuis longtemps la mise à jour et qu'en fait maintenant c'est pas un nombre de défaites et de victoire c'est un nombre de parties ouais c'est que j'entends à cinq parties du coup dès que tu as une défaite tu pourras pas faire cinq victoires ok alors un petit peu moins permis si ceux qui savent pas les événements c'est devenu vachement plus puissant vachement plus dur parce que les gens les grinders sont en événement pour essayer de gagner des plaies points pour pouvoir se qualifier lors des qualifiers un elf à la place d'un des deux là je regarde ouais moi aussi il n'y a pas d'offres ok tu vois déjà ça fait des mains de merde ouais ça fait des mains de merde mais bon je vais pas partir à 5 on est là quoi qu'ils puissent jouer mon premier adversaire est-ce qu'on tente à 5 parce que là je fais wador dans rien non mais si tu fais wador wador tu fais gargarote t3 c'est bien aussi vas-y enlève un gargarote si tu gardes t3 on fait gargarote t3 de toute façon pour gagner avec ce deck là faut que l'opo il fasse rien donc donc moi j'ai c'est la théorie bon j'ai un peu le seul parce que j'ai perdu compte ça en stream aussi ah c'est pour ça je me disais il n'aime pas quand même franchement ton plan de jeu c'est d'avoir un tour 1 tour 3 et de cacher des cartes c'est trop marrant oui c'est trop marrant mais on est en explorer le format est forte en maille forme et j'ai appuyé sur elle et je ne peux pas ficher de phase excellent moi tour 3 pour quasiment le même setup je fais agent peut-être ici sur ton lande c'est vrai mais est ce que ça te suffit à gagner off n'avait pas idée on gagne beaucoup de points de vie ouais alors est ce qu'ils jouent comme on connaissait en historique le c'est les snails gains de points de vie c'est probable que ce soit ça oui je pense eh ben let's go tombeau tâche perrona sinon mais je crois que c'est moins bien non ouais tu veux gargarote la tombeau tape wador il regarde qui est une super bonne carte contre mon oreille des monos vert ah oui donc t'as quand même des match-up qui eux vont pas être interactifs qui passe par les créatures que tu vas naturellement gagner juste parce que ton bord est solide tu vois ça c'est pas mal je me suis pas réduit un peu la apparition sur wador du coup on va pas gargarote c'est très chiant en même temps tu on a gardé une main qui perd oui il a n'importe quelle interaction donc bon quelque part la main n'est pas agréable tu pourras gargarote le tour d'après ici tu peux un petit ronasse tranquille moi tranquillement je crois ouais en plus pour ce qui actuellement le fer est un enchantement indestructible il peut me faire une de tes créatures oui je sais très bien ce que cherche à faire notre repos et c'est le genre ça me plaît pas des masses il peut créer des ans tous les tours écoute tu vas faire cargarote c'est certes c'est le game ça me va bah vas-y au perdu de game ah bah il fait des ans tous les tours donc allez moi je les bloque les anges à tort bloquins mais quand il y en a cinq j'ai le temps on va alors ça ça détruit un ange est vrai non ou pas pour le bah oui bah oui mange pas de pain il est un peu anglais ce sont quoi les conditions de rater des cieux il faut qu'il n'ait juste de tête voilà maintenant je suis en anglais je les ai pas donc sûr je demanderai pas tout qui est cette point de vue d'accord donc c'est son cas il a ok alors là les 66 effectivement c'est beaucoup plus chez moi qui est très bien bloqué ses anges j'en bloc 1 merci à l'elfe tu peux attaquer avec gargarotte avant toute chose ouais pour piocher moi bah ouais si on en est là je voudrais piocher une carte s'il vous plaît c'est le problème d'avoir des accélérateurs c'est que tu as des droits exécrables ouais après le deck je trouve à great edge pour les recycler et il est quand même pensé pour dans l'idée mais moi c'est juste que c'est un deck qui interagit pas et quand tu fais une sortie de merde ton opo il est libre de faire ce qu'il veut quoi eh ben ouais tu peux quand même non ouais bah titan on en est là tu joues ça tapé enfin détape et titan grâce à ton château de garand rigue garand rigue et là je bloque bien les anges on va mettre un marqueur shield je crois pas un hit exil tes cartes lui il existe pas ici temps il a quoi pas exilé tu aimes ah mais ça sert à quoi de mettre un marqueur chez le sorti temps il peut pas de le gérer en fait on n'a rien appelé 5 pv1 4 4 il ya des bas peut-être 5 4 c'est sûr oui oui bien sûr peut-être 5 pf c'est un peu mieux ok lui tu veux tu les lui donne tiens parce que façon dont on a plein donc à changer un smart smarties smarties vas-y fait un ange en fait tu les blocs déjà ces anges naturellement donc ouais pour l'instinct et là bas là où bosch dans la main elle de la noire sur le bord fin de tour ou ador on est là quoi voilà non non sinon tu fais pas fin de tour ou ador moi c'est mieux je peux t'inquiéter on va être une sauce et je peux toujours attaquer qu'on renace tranquillou mais c'est 3 sur les c2 d'accord j'aurais pas du rêve maintenant à pour le buffer tu peux pas bluffer on a une autre vrai c'est une autre a bien vu donc ça ne change rien donc ça va tout est bien qu'il finit bien on s'est changé non c'est non c'est gagnant cette gamme à je pense qu'on va gagner cette gamme j'espère ça va être ça dépend si je crois que des élèves tu les forêts non c'est que bien façon maintenant ah non si 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 il ya deux oies deux elfes et des landes nard et les appelle pas aussi mais je dis qu'est ce que je fais je liste mais que fait-il je liste je coups balisto ok je préfère le coup balibré qui est le coca citron rome comme ça c'est vrai je pensais que tu parlais de la lutte mais en fait c'est la lucha libre c'est une lutte alcoolisée c'est une lutte entre toi et le vert du coup un petit land au bosch rona je te mets de 10 comme prévu et on n'a qu'un land noir du coup spag et spaghetti et je vais garder cet elfe pour pour grattage ah oui bien vu combien on l'a joué pour rigoler le deuxième deuxième on va réfléchir non sinon tu prends une tonche derrière et non plus bah je le boeuf je prends une tonche quand même je crois que je vois je joue pas ça il ya tonche non mais je me suis dit peut-être j'y vais mais non mais ouais peut-être peut-être tu vas peut-être tu vas pas quand même s'en bas les couilles après je mets 10 quand même jeu et puis la face qui gagne c'est peut-être qu'il n'y avait pas retour je pense que il a fait trois tours de land c'est juste pour ça qu'on est vivant ça ne s'arrête pas vous ne vous arrêtez jamais partout donc en fait on lui enlève qu'un ouais mais au bout d'un moment on va attaquer toutes nos bêtes et on va perdre vous ne vous arrêtez jamais vous vous arrêtez jamais j'y vais quand même un ou un moment à bas un pv partout un moment et un pv par tour putain de merde quoi et si tu joues ton régisor tu joues ton elbe du coup et oui parce que sinon il est que c'est perdé l'outil cachette le great ange le la saveur du deck en fait 1 parce que moi on me fait jouer ce deck là on me donne même pas de quoi m'amuser avec on me donne le deck dans sa version de quoi c'est mesquin d'avoir fait ça mais complètement ah bon qu'on ne lui off plus plus de dégâts un plus de dégâts c'est pour ça qu'on soit face les dégâts et alors ça tu n'auras plus plus 1 1 6 non c'est 6 c'est oh tu venais de boire un kouba librais 6 6 ange 4 ouais tu viens de boire un kouba librais c'est un kouba librais mais avec rome vodka en plus là il commence à se dire ok je peux attaquer avec mes best fly et je vais repiocher un système d'industrie il pourra plus j'espère hop nourriture nourriture ah ouais nourriture non mais il a peut-être une réponse et et je croque comme bon comment j'adore mais ouais mais non ah super super bah écoute attaque avec rona ça et lui non il donne un ange sympa s'il donne un ange je crois voici du coup là on lui enlève 24 pèves ce qui est pas mal là 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 il dit là où nous encore encore là je peux gagner 3p là tu préfères gagner 3p je crois c'est vrai ok est sûr que ouais 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 avec tout ce qu'ils volent mais maintenant j'aurais dû mettre 3 et j'ai mal réparti des gaffes les mètres 3 et 6 du coup là je vais me 12 1 ah oui ouais c'est bon ah ça fait ça en plus excellent bah si tu interagis pas avec lui on va perdre cette game d'autre façon et j'interagis que peu et non peut-être qu'avec cromlec on est capable de l'out value et encore je dis peut-être avec quoi le truc là on joue pas comme avec l'arbre au monde on joue que des landes et des eves de la noire ouais et là la carte du deck fight reading ouais non non c'est inside ça je crois oui après l'autre main de départ était quand même pas mal parce que là elle est sur le board blue oui finalement un loucha libre et pour la deux s'il vous plaît oui il ya un combat libre et non j'aimerais beaucoup le battre avec un match en mexicain ça marche j'adorerais il veut pas toujours pas non il veut vraiment se dire quand j'aurai l'étal j'aurai bien 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 l'étal sauf que nous on sait que quand il aura l'étal il n'aura pas l'étal il aura parce qu'on joue aménagement des décrons let's go oh mec la clé de notre salut non mais si tu vas imagine là j'imagine j'attache c'est rigolo deux decks qui ne veulent pas interagir l'un avec l'autre mais mais vraiment pas du tout quoi bim c'est long pour ce que ça propose quand même ouais c'est extrêmement genre dites vous qu'à cause de cette game une vous n'aurez pas de deuxième peut-être pas de deuxième bo quoi certainement pas rapide parce que là on n'y est pas ah non on n'est pas mais lui il n'y est pas non plus donc ouais c'est fort orateur est sûr ouais un anti-bet c'était bon à juste là combien en main deck 0 mais bon tu peux te dire chrome l'aig tout ça tout ça tu vois chrome l'aigle tout mon deck j'ai attaqué avec ça ou pas bon oui oui s'il nous fait piocher on est bien il va pas le faire mais on pourrait je peux gagner encore trois paix ouais je le fais je crois qu'au point on en est c'est important oui mais parce que tous les deux tours du coup il faut un ange de plus on invalide un demi ange par tour et lui n'entraîne un par tour je pense que les maths sont quand même bon et disons qu'on n'a pas tellement le choix de faire mieux c'est excellent c'est exactement ce qu'on voulait piocher ici c'est vraiment excellent mais il est vraiment trop bien ce deck joué le je trouve je trouve que c'est excellent mais il nous fait piocher mais jamais mec là regarde c'est juste jamais en fait putain parce que c'est bien une carte de merde ce lourdeau tu vois en draft j'en avais deux une fois et à chaque fois le mec me disait bah pioche 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 et du coup je perdais je me suis dit putain c'est de la merde un c'est bien deux c'est de la merde ok et boeuf boeuf le à fond pour péter les deux je crois que je pétais les deux de base mais j'avais pas petit non boeuf de kobe c'est bon directos comme ça on lui met quelques petits dégâts et bah c'est bon je suis obligé de mettre 6 3 et non tu veux tuer les deux que fait il ok c'est moi je vais rester oui donc on est pas comme on marchait les trucs parce que les biens en fait de base il n'y a pas un beurk live dans ce nommage nommage rapide doit être content de jouer sont avec lui mais il se dit je vais gagner pour une vie quand je l'attaque quand je gagne quoi parce que le mec n'a pas d'interaction puisque c'est la situation je perds nous on est au coup balébré mais l'huile au pastis parce que là avec tous les langues qui trouvent moi ici il ya huit tours on est tiens je détruit toutes les créatures il faisait quoi rien mais est ce qu'on détruit toutes les créatures non plus franchement ça c'est le titan il pourrait se battre sans déconner il pourrait se réagir abuser quoi non mais abuser quoi putain ce gameplay il est ouf mais il n'y aura pas de deux nés de trois ah non on va finir la une et bastin on va aller se coucher alors que c'est pas l'heure ah c'est pas l'heure du tout même ah voilà putain ça c'est ok tu vois ça c'est j'accepte les coups de bourg on a ça s'agirait pas qu'il prenne trop d'avance le bourg il ya un moment il va peut-être déclencher une attaque létale avec son bord est-ce qu'il y est là je pense s'il avait attaqué depuis le début il est pas loin sauf que moi j'ai un bloqueur de plus excellent excellentissime on regarde c'est elle pour pour le crom lec on le garde pour comme maintenant crom lec ou cachette pas genre cette carte dans notre putain d'acteur putain bonne carte 100 bah ouais ah mais c'est l'est ce qu'on j'ai le vrai deck 1 nul contre contrôle fort contre créature nul pour qu'on créature ouais oh il est beau lui putain il est énorme avec yada comment le bail pourquoi il a autant de marqueurs ou crom lec avec un plein de bêtises où il a sept marqueurs à gare autant qu'il a donc mais ouais avec crom lec ou hors d'ail ouais j'ai vu j'ai fait pas gagner le type trois points de vie bon important en fait une très stress là attention maintenant c'est ok ça mais on se fait toujours pas non maintenant il faut que yada du coup cinq points de vie ouais et je crois qu'en fait là je veux un marqueur shield pour avoir un chumpe de plus ok oui c'est vrai que la 4,4 il me paraît totalement insignifiante et chumpe avec ça je crois ouais oui parce que j'ai un effet quand je bloque c'est ça au malin putain j'ai réfléchi et tout l'un elle l'un de saut attaque avec rona c'est vraiment c'est les petits tu prends 10 c'est tiens je t'enlève 10 quand même que ça je vois que tu fais de la merde là donc d'ailleurs mais tel un cobra petite avancée du coup il sera combien là si j'avais pas tapoté avec l'euro nas tu es droit il sera plus de 200 là peut-être pas autant enlever 10 par tour depuis 10 tours 173 du coup ah ouais c'est bien ça mais oui mais je que des enjeux du coup mais c'est celle ci on verre et des orateurs de merde je crois dire un peu plus gagner là est sûr vraiment sûr quand même jamais parce que on sait l'issue mais on reste on a trop investi merde un peu quand même aussi les blocs avec ce gargarotte sur une carte a l'air comme c'est gratuit là moi je pourrais même double bloc qui m'entue qu'un je vais pas le faire à pas le faire on va garder le plus de blocs pour et je vais piocher une petite carte et ouais en vrai on l'a 37 c'est lent et on va être à 40 ping je suis au fond j'ai recommencé bête je suis au fond de ce qui se passe mais on a perdu gros un colis pour toi je crois ça attendra allons-y je veux plus cliquer sur mon doigt le jeu ne me laisse plus je suis dépité après je m'en fais 40 ans et on est tombé avec c'est presque une ah bah super il fallait montrer que le jeu n'était pas très bien tu vois ouais mais comme ça après les gens disent pas un vous n'avez pas fait si on l'a fait c'était de la merde et là je ai trouvé land non ça va ça va tu vas faire avec la la t'es bien là là t'es bien t'es solide tu vas piocher tout ton deck et perdre ouais ouais j'y vais là vas-y hein tu y es là à tout le deck ou d'angle et perdre et ouais et on va quitter parce que du coup là ça va juste être long et chiant ouais voilà mais on m'a un peu et on voulait voir on voulait voir bon contre le monsieur voilà la la voilà envoie moi les visionneries de la s'il te plaît merci voilà ça je lui enlève ses anges et non c'est super qui s'il fait ça je lui fais dépasser ses anges aussi valet non plus je deviens fou qu'est ce qu'on va enlever un bac remède puisque de toute façon il est bien qu'on ne pioche pas je rigole assez bien parce que le deck ça aille de bien en plus on peut enlever ça parce qu'on ne pioche pas tout ce que je pioche pas dans les mois enlever carcasse et visser au sol ouais c'est ça a vissé au sol genre t'appuies tu vois et le mec est vissé ouais j'avais pas de meilleur exemple vraiment un mec que tu vis dans le sol ouais qu'est-ce qu'on veut pas d'autres du coup un vrai jusqu'à très incroyable quand même bah non on est sur une stratégie où sans lui on va pas gagner ah ouais maintenant qu'on tue ces trucs on va pas gagner rien n'y mais voilà quatre trucs qui tue ces trucs 1 sur le lourdeau il est pas ouf ou alors le ronasse en vrai ronasse on s'en fout on peut que tu es le ronasse après c'était quand même notre nos dix points de vie et on a combien de combien de landes dans le deck 23 plus 2 tu peux enlever un symbiose ah ouais bah tu peux enlever un land quoi si tu veux pas enlever celui-là tu peux enlever une clairière de orange brune bon j'en ai une forêt et non parce que tu en as besoin d'un certain nombre pour ton pour tes elbe tour 1 ben ça c'est si c'est pour mes elbe tour 1 ça c'est mieux que les forêts c'est pour ça faut enlever orange bruge ben non ça c'est ça arrive dégagé que si tu as deux de terrain en plus ah merde ah non c'est celui-là qu'il faut garder et oui moi je savais d'enlever la carrière et en fait j'ai confondu les deux parce que de toute façon quand c'est un truc golgari on fait que des arbres qui font le truc on fait des arbres dans un endroit sombre les arbres un peu mal en point les arbres marécageux ouais et là ça peut pas trop les rumines en non c'est vrai oui bien sombre là alors qu'il ya lumière du soleil et tout c'est que cette merde allez vas y play en premier je sais pas pourquoi tu réfléchis ah bah parfait ah non t'es battu par t'es battu par les par les landes par le monoland qu'on laisse c'est pas grave non mais attends mais gros on a gardé une main car jouable non mais les deux arrivent à faire juste les deux arrivent à paix gros tu décor de deux tours mec bah non mais du coup là faut poser château du coup le château en fait au lieu de s'accélérer on s'accélère pas c'est c'est pas la délire mais on fait ce que le deck doit faire oui mais il interagit pas ça va on a le temps quand même contre lui bah non on a un tour c'est quand même une catastrophe qu'on top dans notre main de départ les deux landes car oui c'est de la merde moi ça me fout en l'air gros on commence faut la garder je pense oui ça me fait quand même en l'air mais oui et ben du coup mais non il faut d'abord régisant et tu fais combat truquer pour après ah bon je sais pas ça revient pas au même juste un régisant qui tape du coup pas parce qu'on perd une carte mais ouais je peux je peux jouer à ce vis-à-vis on va perdre une carte sans déconner tu veux pas me garder un putain de mananoir il a pas envie il me proposait toutes les pires options mais non je te garde un petit manoeuvre comme ça avec tu fais une forêt et tu gardes ton fatal poche en ça tu te le fous où tu veux quoi c'est bien ça ok combat truquer main phase tu veux enlever ici titans de l'industrie je pense on va trouver un peu loin ouais on va trouver sur combat truquer y en a qu'un autre donc il y en a trois ouais deux autres donc la combat truquer main phase régisant loli lol je vais poser poser joue non oui 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 oua con et ben encore une fois sympa comme l'excellent sur un marchand soit oui ou coup un deux trois quatre et on va juste bourré au régisant tranquillement voilà les 10 un putain c'était ça là c'est comme ça que marche son deck et oui c'est comme ça tu peux prendre au champ il veut pas le débat non il vraiment de laisser ou c'est fatal up jamais non ben non parce qu'en fait c'est chiant et oui mais oui c'est chiant on pourrait gagner un petit point c'est chiant on pourrait gagner une game ça serait vraiment relou alors une fois qu'on lui a mis un bon six francs 50 là ça va 27 pfc plus loin et donc 14 quoi moi je t'arrête tu vas jouer au bois je draw une carte tapé pour 16 moi c'est ça qui me régale tu as le demande pas plus moi c'est très bon demande vraiment pas plus et ouais je des faussés pas trop oui étonnamment c'est plus son spot au bouchon moi ça là maintenant si je fais six mana vert je peux pas faire des dingueries 1 2 3 4 5 6 7 8 non non si je peux faire ça et ça pendant six mana vert je crois ben non parce que tu auras pas de double noir pour au boucher americ de bananoir merde je vais faire ça et ça non je vais faire ça et ça même bah c'est moins bien qu'au bouch que là tu l'attaques pour un milliard non je sais pas je a peut-être que non c'est bien un milliard après il va bloquer quoi il se passe rien bien j'ai fait moi ouais ce tombeau sera un autre tombeau ok vas-y bah bourre le peut-être qu'on était un peu présomptueux à pas garder ce cette poussée fatale étonnamment oh ouais vas-y dispatch ouais dispatch speech patch put peut-être que c'était mieux de faire ancêtre lourdeau et de jouer au bosch into giga attaque le tour d'après j'avoue peut-être ouais c'était mieux avec piétinement non voilà c'était juste mieux tant pis on va quand même gagner cette game parce que le deck trop fort je vous l'avais dit depuis le début de la vidéo en game 2 il est imprenable quand même c'est qu'il perd l'oeil et la 3 par contre en game 3 laissez tomber quoi aparté franchement on a gagné du temps je vais partir maintenant trop fort lui sans déconner et bah oui il a gagné 9 pav en deux cartes il va créer une encore un ange de merde et du coup on perd la partie mais mec je suis au fond mais non 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 fais pas ça enlève ton lourdeau nul aller gar garotte let's go on va être obligé de bloquer un peu le poulet là super un lourdeau allez la merde fallait engager un pourquoi parce que si je trouvais pas d'albache ouais ça on va garder non oui ou quoi que non t'as pas cette manette je peux le poser à site à cette manette avec deux ailes c'est ici c'est difficile ouais je tiens bêtise et bas sur bas je pense un oui j'ai regardé mais il n'allait pas ok il a tout bien attaqué avec au bas chez résidor 44 pf gros d'où les chi les 44 pf et gros on fait rien en même temps on ne fait rien notre deck ne fait rien c'est vrai qu'il fait rien il fait bien notre deck sur ses vides vidas quoi grosse bête le mec fait ok moi aussi bon bien joué il est 6,6 quoi de base de 2 enfin 6,6 pour 2 je suis au fond mais oui dans l'idée qu'il joue une bête c'est une 10,10 gros et du coup là le token qui va créer va être combien 20 20 il va gagner plus qu'elle veille ce qui fait plus suite ouais un pas de brasse c'est fini oui au croge ah non mais non mais non c'est mieux eh oui quand même ah écoute essayons allez je peux détruire un artefact enchantement c'est quoi le deck en blec 1 qu'on va truquer j'ai gagné 5 points de vie et je vais mettre un marker shield bah ouais 5 points de vie en relance shield en attaquant avec de bombe gargarotte bien bien solide il se passe quoi eh ben il se passe rien il bloque ouais avec un 15 15 mais en bas tu peux partir c'est bon pioche bien joué un genre ce qui arrive j'écroge mais non mais il peut rien arriver en fait même fatal push bah même fatal push ça solutionne pas son temps il ya vraiment rien à faire et lent fatal push là on extra draw eh ouais mais ça suffit pas bah non du coup puisqu'il a des 12 12 à tous les tours et 82 pv et des 6 8 et des 15 15 et des 6 6 et des 7 7 pour moins de setup que nous d'ailleurs en fait je veux pas fight ring jouer celestial angel en fait c'est la même chose bah ouais les deux pertes sur brass t'as saisi dépensé toi petit upgad ouais bah est-ce que tu les trouves t'es saisi quoi non bah on en a pas besoin dans le match up en tout cas t'es encore là ? non mais barons nous quoi on a une vidéo d'on est pas à l'abri d'un misplay ah ouais genre comme ça bah déjà j'ai en pétain ouais parce qu'au boche il double les dégâts bah y'a plus au boche donc tu foudres rien du tout il est parti où au boche ? bah il l'a traîné de toi avant ah ouais c'est vrai j'ai pas eu ah 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 je me suis dit là je lui prends 4-5 bet je suis bien ouais ouais on a rien pris du tout tu sais quoi Val il faut pas il faut pas ah ouais il faut pas t'es sûr ? franchement il faut pas je veux ce deck c'est de la merde j'ai une épiphanie je pensais que ça ferait quelque chose moi je le savais c'est de la merde je le savais franchement tu vois la liste tu sais quoi déjà quand tu dois jouer Wador pour t'accélérer et pas dans un deck foot c'est que ça pue tu veux ? je crois que je veux un peu quand même c'est de la grosse merde ça fait longtemps que j'ai pas joué un deck aussi à chier en fait j'ai l'impression que c'est un mec il a commencé Magic il y a une semaine et il a dit t'as vu je mets un marqueur sur ma grosse bet et je veux une deuxième grosse bet ouais et j'ai gagné un match contre un pote une fois avec un setup mon pote si j'ai toutes les bonnes cartes en main je peux mettre une 7-7 au tour 4 et tu te dis bah oui mais c'est nul et non c'est pas bien mais tu le dis pas en vrai mais gros je te jure qu'il y a une vraie hype pour ce jeu c'est pour ça que je voulais dénoncer quelque chose dans cette vidéo mais c'est bien là il est bien dénoncé là je pense après là je pense que sur cette game on va rouler sur un type là tu montes dans le 4-4 je pense qu'on va prendre un type on va le désingue oui deux draws pour un land deux draws pour un land mais même si on a un land il se passe quoi bah on fait ça tour 2 ou ça tour 2 quoi comment ça fait des trucs et sur deux landes on fait ça tour 3 vas-y deux draws pour un land hydro pour un land même oui olivier il s'appelait olivier d'hydro ouais non à 100% je crois regarde mec mec je regarde pour toi je pense pas olivier c'est trop récent olivier d'hydro c'est années 70 olivier regarde bien olivier d'hydro ouais link d'hydro et voilà facebook spook ah j'ai pas dit que je parlais de l'auteur j'ai dit il y a un type qui s'appelle olivier d'hydro ah oui j'avais pas compris splittor c'est sûr qu'on a deux draws mais on n'a pas du tout deux draws on a qu'une draw en fait on commençait ? non c'est lui qui commençait ah oui oui ah oui parce qu'on a pioché une deuxième carcasse j'avais pas vu ah putain sinon j'aurais pesté sinon ça ça fait drôle oui ça c'est value ça dévalue ça c'est dévalue ouais après de toute façon tant qu'on a pas l'enchantement à être au bout à mettre au bout ça fait rien ce qu'on fait ah bah voilà tu vois yes en vrai je suis trop content j'ai vraiment envie de pourrir le deck maintenant let's go bah du coup régitante pourrissante into water on peut pas une sortie si mauvaise on se l'a dit pas si mauvais mais pas si bon mais pas si bon non plus oh et là s'il pouvait nous faire une petite brasse je suis en trépigne je suis en trépigne d'impatience tu vois ou pas de lande bah alors bah alors splittoria bah du coup on pète chat s'il y en a pas de lande en main bah ouais ça pue hein mais ouais du coup on va gagner parce qu'il est unijambiste ah ouais avantage bah combat de boxe deux jambes versus une et pourtant c'est pas les jambes qui comptent ah si à la boxe c'est un peu quand même ah quand même les appuis la danse comme on dit mais tu frappes pas avec mais il faut qu'elle soit là il faut quand même qu'elle soit là donc c'est bon il faut des bonnes jambes pour frapper avec ses bras et ses points une question d'appui c'est la science non c'est du sport mais c'est vrai que c'est marrant yes allez une carcasse on en a trop on en a trop aussi ciao voilà je la joue je mets des marqueurs partout je vais j'en suis joué à la grotte après tu peux décider ah ah bah tu vois je vois ça j'essaye oui 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 on sait que si l'opo ne fait rien ça marche donc achète 5 c'est bien tu vois on peut trouver de la merde d'ailleurs il y avait deux fois de la bouche d'ailleurs qu'on a truqué putain c'est simic flash je sais qu'il y a une recrudescence de ça sur l'adder that's the plan bah pour le putain j'en tombe sur ces simic flash mais qu'est-ce qu'ils font les gens putain pourquoi tu peux bourrer à l'elfe ah t'as peur d'un bloc ouais putain il joue rambobinage quoi il nous a rambobiné et c'est nul hein même dans simic flash on joue pas rambobinage salut c'est rambo rambobinage ouais j'ai failli hurler aïe 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 après un moment il a plus rien ça c'est de la merde ça ah ouais ouais bah 3 mana je pioche des cartes vas-y fais ce que tu veux c'est vrai c'est vrai que c'est de la merde dit comme ça c'est ce qui va se passer allez land passe land il fait gearulk et on fait pas pas gearulk drury disruption et là il a pas counter spell il prend juste un ancêtre gargarode dans la trogne un ancêtre garga trogne vas-y garga trogne le ouais je prends bien joueur il a la troisième ou pas mec vas-y 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 moi ça me va je te dis là on est sur on est sur une démolition d'un nec mais pas celui d'en face 3e mur en 17 cartes en plus j'ai encore des cartes à jouer non t'y crois pas ouais quoi que c'est vrai c'est quoi ça 7-6 pour 3 ouais ouais c'est bien vous avez créé des raptors il est beau après cela dire oui 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 il est quelque chose j'ai plus quoi dire ben là je suis au fond comme toi je te vois au fond mais en fait comme on est au fond du trou les gens nous entendent plus donc ça plus ah bah oui évidemment je crois que vraiment on peut pas gagner il a plus trop de cartes en main après comme tu dis s'il a pas un gros gear est-ce qu'on essaye pas d'entamer une remontada là c'est maintenant c'est maintenant c'est maintenant c'est maintenant c'est temps tu préfères carcasse ? mec je fais ça carcasse et il peut pas me mais je vois la destruction vas-y carcasse ok parce que j'ai un mana vert ah non mais je peux pas je suis con parce qu'il avait la quatrième je peux pas payer un mana c'est un mana que pour payer de ça oh bah il mystique et j'avoue mais encore comme tu dis il a plus rien c'est pas non oui il a une 3-2 on s'en fout quoi mec tu vas juste faire double regisor le tour d'après lent double regisor qu'est-ce que tu vas faire ? qu'est-ce qu'il y a ? franchement en vrai il y a moyen regisors mec si on perd contre Simic Flash faut que je n'ai jamais joué ce deck c'est pas possible ouais après ce deck il perd 1 contre 1 et lui il y en a plein non mais il perd contre tout ce deck contre quoi ne perd-il pas ? en mirror quand le mec fait une death il gagne ouais c'est vrai oh putain t'as vu il a des stops à ton upkeep le pote là il a une sublime épiphanie elle pote elle va être sublimissime son épiphanie là il va te le booncer comme ça à l'entretien faire une petite copie d'un mystique à jabot te bourrer t'offrir un sneaker c'est un bisou bah si t'arrives ça va je crois parce que l'oppo d'avant il nous a rien fait il nous a bourré il avait 2,2,4 il avait 10 pevs il a même pas dit bonjour il a fait caca et d'un coup il avait 50 000 pevs que des monstres et le mec a explosé regarde à ton upkeep ce qui t'arrive là regarde donc je te montre je fais un jeton nourriture avant je fais un jeton nourriture c'est important pour nourrir le rap upkeep hop et maintenant wounds il savait que la carte qu'on avait en main était bien super et en vrai le truc ce qui est un peu j'ai l'impression d'être dans un genjutsu c'est qu'on est encore dans la game donc c'est oui parce qu'il fait que dalle c'est éprouvant à part nous faire chier éprouvant contre spare voilà en bobinage tu es au fond ça fait longtemps qu'on a pas eu une vidéo comme ça ouais très longtemps c'est super douloureux je sais pas si vous ressentez la même chose que nous mais il y a pas la masse de gens qui sont partis là ils se sont dit je verrai pas et justement ceux qui sont partis ils sont deg parce que ceux qui sont restés se disent mais moi je vais voir la d'unx ils jouent même pas si moi je vais voir la d'unx on va le battre lui il joue même pas il joue 6 mi control il a que des drop 4 dans son deck après ça marche il s'adopte au meta gros avec mono vert lui ce que je lui mets c'est genre 12-0 ah je pense je l'envoie sur l'ISS mais il y a une vitesse je pense que du coup il arrive pas à l'ISS il la traverse il perd fort l'ISS elle est détruite ils appellent l'ISS faites attention il y a un débris débris proche d'impact un balistique on l'approche c'est un joueur de 6 mi flash attention je vous l'envoie il arrive très très fort tu vas pouvoir bourrer à deux avec quel plaisir je vais pète un plomb ah bah moi aussi je vais pète un plomb mais ça fait un bail et ça fait du bien il n'y a plus d'ISS là il piochera trop de cartes tu peux partir je pense que là on est au point là c'est bon oui 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 là en fait je suis genre on revient sur l'allégorie de la boxe je suis en train de me faire péter la gueule et je regarde mon coach et à chaque fois mon coach me disait vas-y vas-y et moi je me continue à me faire péter la gueule et au bout d'un moment le coach il dit non c'est bon c'est bon on n'y va plus je te reconnais plus c'est bon on revient tu peux partir mais 4 pouces c'est fatal pourquoi ? par contre feuille blanche ça le fait chier je pense oui je crois que c'est ses idées pensées le vrai bail mais ennuis les régisors c'est nul quand on peut mais 4 feuilles blanches mais 3 feuilles blanches ah ouais les régisors mais comment fais moi confiance mais comment on fait moi confiance c'est alors mais on ne pioche pas 2-2 ok vas-y 2-2 ça me va mais du coup vraiment ça ne marche pas du coup notre plan mais avec quoi ? mais non mais gros il vaut mieux enlever du late game alors enlève des carcasses des ? ouais comme ça ou comme ça comme ça c'est bien et un land franchement il y a toujours un land de 3 c'est parti là merde on vote 2 land et oh là c'est bon splitoria tu te prends pour qui là s'il n'avait pas commencé il n'aurait pas joué disruption je ne veux plus entendre parler ah voilà excellent bah non pas excellent on n'a pas de créatures à mettre au bout du combat turkey mais on va la trouver ah oui et gros déjà des land elf combat truqué c'est insane oui c'est vrai qu'on n'a pas fait ça donc voilà combat truqué bon les land ça va là petit marqueur en chrome lake tu vois il y avait 5 fois pas de créatures enfin pas de grosse créatures ouais mais je trouve tout avec ça et tu vas la trouver non mais je veux dire on ne trouvait pas la créature dans les 5 prochaines draws excellent mec c'est trop land mec c'est trop j'y crois pas il peut pas jouir mec c'est trop j'y crois pas grand chrome lake il le vote c'est trop je n'y crois pas oh putain il peut contrer ah mais je m'en fous ah bah non let's go t'es en phase d'attaque pourquoi je suis en phase d'attaque ah oui c'est de abester le jeu mais je veux pas attaquer Hugo parce que je et là ceux qui sont restés se disent mais putain j'ai raison de rester dites quand vous regardez cette vidéo ne le mettez même pas en commentaire enfin vous pouvez mais surtout dites mais putain let's go on est là jusqu'au bout slip toriel oui il pensait avoir sa petite calife ses points de playing et tout mais que dalle que dalle non parce que autant j'aime pas ce deck mais alors alors le tien je l'aime encore moins je le déteste la main est excellente il faut lui passer le message je ferai passer la cédé pensée ok genre autour d'eux autour d'eux ou pas à voir s'il fait land engager ouais du coup la saisie maintenant je pense saisis le attends je le saisis saisis le avec une petite porte je le cueille je pense vas-y vas-y un écueil même ouais un recueil même wow fach je l'enlève je l'enlève ça gros qu'est-ce qui nous fait le plus chier je l'enlève ça tout le reste ça m'emmerde du coup je l'enlève ça il a pas de land putain si il te roule on est dingue vas-y ouais il suffira j'y crois j'y crois à mort c'est la chance de ma vie pas de land yes alors du coup là c'est contraire moi que je paye deux contraire tout court boon c'est contraire super long de passe ou tu prends au boch tu veux pas faire un food il faut pas jouer avec store coeur dans un contre non bah le tour d'après tu peux jouer avec store coeur pas dans un contre mieux bon oui c'est vrai parce que rafale des terres ça marche pas ok on va juste prendre au boch ouais mais bon c'est la vie putain il a trouvé son mana il est bon il est bon celui-ci il est bon Wador Wador passe je pense ouais il oublie pas de lander ouais ouais je me demande ce qu'il va faire il va quand même pas je s'emprunte en trépide en fin de tour il va le faire mais on peut l'empêcher en lui proposant un lourd d'eau dans son contre et derrière on espère de mettre un regisor plutôt regisor ça fait de la devalue c'est nul contre lui ouais ouais c'est vrai en fait il y a des boules donc il va dire ok rigueur je le renvoie en pas non et bah on le défoncera mais du coup au moins il les utilise oui oui il faut qu'elle tombe tous 3 puntos je suis quand même pas confiant dans cette game mais c'est vrai que c'est rarement pas très très bien contre lui non contre lui c'est naze c'est pas fou c'est vraiment naze pas fou du tout et ouais mais il nous laisse le choix du coup de l'enlever lui donc on va l'enlever lui en fait oui et là je peux résoudre l'ourdeau c'est marrant ça je joue je peux payer son contre ouais bon on va le faire ouais sauf s'il sacrifie emprunteur mais ça nous va moi je prends tout je prends tout franchement la remontada elle part de là il y a la fin de tour bonnes putain un land de plus on le casse c'est le gros black de merde là dommage pas dans son contre non mais oui si tu voulais faire ça tu pouvais regisor ouais c'est vrai non c'est pas bien du coup mais c'est bien d'avoir cette option genre si jamais il se full tap ce qu'il ne fera jamais ok tu peux faire regisor comme lec vous arrêtez jamais lui lui ne s'arrête jamais c'est un tourère il va trouver land 3 points rembobinage non 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 la stratégie la stratégie de death va fonctionner pas du tout après la stratégie était bonne c'est le pilote qui est trop fort en face on tour c'est quoi le plan maintenant il a plus de boons on peut remettre un regisor tu peux regisor il fait rembobinage ouais je vais d'abord lander d'abord lander en vert du coup je peux plutôt le lordo pour lui donner envie de contrer avec rovinage non bah justement regisor il veut le contrer aussi il a plus de quoi le boon c'est mais comme t'as lander avant en fait maintenant il sait que tu vas pouvoir regisor d'abord il sait que tu vas pouvoir l'ordo ok le but c'est de lui faire tomber deux contres plutôt que contre boons genre s'il y en a un ça résout ça résout ça résout ça résout mais il y a un moment nous on va résoudre nos cartes à la main vraiment juste comme un grand grand crumlek go mais du coup il me contre ça maintenant mais c'est pas grave faut que ça tombe et le tour d'après c'est ancêtre ancêtre qui boon sera avec enfin le DT1 ouais mais faut que ça tombe bah oui c'est vrai bah oui il faudrait avoir juste ses idées pensées ou un meilleur jeu pour battre ce qui fait en fait si on attend ses idées on meurt sur emprunter en trépide on est obligé de balancer en fait du fait qu'il ait une cloque on est obligé d'avancer il fait ça on a pas trouvé de land du coup c'est à dire qu'il a un actif c'est chiant ok le problème c'est qu'avec ce deck de gros pâté on peut pas imposer deux tours par deux cartes par tour mais tu vois ça contre Ragnos Midrange ou Monorouge c'est une catastrophe oh vas-y oh vas-y t'es sûr oh ouais tiens lui cible le lui je le cible lui bien lui lui luisant perd tes cartes s'il te plaît merci bah non il a un contre on a gardé ça dégage et là tu gagnes tes petits 3p t'as nul d'emprunteur fin de tour tu veux dire bah ouais tu préfères pas plutôt que je fasse un en fait j'avance pas quoi ouais tu peux faire un food plutôt un food justement je pourrais gagner mes pèves plus tard ok qu'est-ce qu'il peut avoir gardé en main je pense qu'il avait un contre il aurait fait vas-y tente le après si tu veux pas te faire contrer tu peux au boch mais c'est moins bon tu te fais contrer mais par rapport je crois qu'on est dans un spot où je peux pas gagner de toute façon si s'il a tout il a tout j'ai un mana hub donc je peux pas prendre le joueur ici ouais on va le mettre au dessus je crois mais bon le problème c'est qu'il a l'étalon de deux tours est-ce qu'il faut pas juste que je bloque avec mon noix d'or là ou le tour d'après en fait alors faut que je bloque là sinon il pourra le booncer ouais voilà ok ok il a retrouvé un boonce ou pas gros c'est insupportable comme game ouais quoi ? j'ai pas compris comment on survit ? ancêtre bah c'est pas ouf on va devoir le suicider dedans pour gagner 3 pf ah mais tu meurs sinon t'as tant bah je peux bloquer avec l'ordo c'est une 6-4 et piétine son ancêtre tu mets 5 et je peux pas wador et l'ordo ah ouais et chumper l'empreinteur ouais j'étais sur cette ligne j'ai retrait le gargaroth et derrière on impose notre gargaroth en fait ici je fais l'ordo cromlek wador ah non je fais pas l'ordo cromlek putain à un lande près bah je crois que la ligne est quand même mieux donc il va nous mettre 2 on chumpe l'wador dans l'empreinteur ouais et derrière tu résouds ton ancêtre face à son emprunteur ouais on essaye je crois qu'on en est là putain le seum par contre ouais avec un lande on a gagné 3 pf aussi ouais ouais il se passait plein de trucs c'est cool et là s'il a pas interaction on est encore vivant et le mec est trop fort bien joué wow hébec et vidéo mon pote on aura tout donné pour fight rigging mais bon voilà vous avez vu c'est quand même un deck qui est très branlant comme on l'a dit depuis le début de la vidéo malheureusement ah je vais dire plus c'est de la grosse merde non parce que les gens disent pas assez quand c'est de la grosse merde bah ouais bah c'est un deck qui joue des réserves pourrissants enfin forcément c'est pas très bien quoi bah ouais mais il fallait en avoir le coeur net on a fait une sortie ça a impressionné les gens ouais on a gagné une game contre le grand méchant c'est vraiment le grand méchant Simic Flash Gargaroth gros c'est insupportable exceptionnel en fait c'est Simic Flash tout dans l'endroit le boss fin de cette vidéo pouce bleu commentaire partage de abonnement réseaux sociaux dans la description avec notre chaîne Twitch Valpli Magic Arena FR et surtout n'oubliez pas c'était de la belle magie merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne si vous aussi vous souhaitez nous aider le lien de notre page est dans la description Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada